Overbooké, sur les dents, dépassé, stressé, votre vie professionnelle est trépidante, exigeante, un enfer. Et si vous pouviez y arriver sans vous énerver ? Et si vous pouviez faire beaucoup plus en travaillant moins ? Après tout, les journées de Bill Gates, Steve Jobs, Einstein et beaucoup d'autres n'avaient que 24 heures. Comment expliquer ces réussites exceptionnelles ? Aujourd'hui, dans la série Les livres de la résilience, je voudrais vous présenter un livre étonnant, utile, efficace, The One Thing. The One Thing a été écrit par Gary Keller et Jay Papazan. Tous les deux ont commencé leur carrière professionnelle dans le monde de l'immobilier et Gary Keller a écrit plusieurs livres, plusieurs best-sellers. Le livre The One Thing est un super best-seller. Il a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et il a inspiré de très nombreux leaders et de très nombreux managers. Pour comprendre ce que nous dit ce livre fondamentalement, je voudrais vous raconter une toute petite histoire. Imaginez un fleuve, un fleuve puissant avec beaucoup d'eau, de flots, et à un moment, le fleuve débouche sur une plaine. Comme le fleuve débouche sur une plaine, les eaux se perdent sur la plaine et le fleuve perd totalement de sa puissance. C'est d'ailleurs la technique qu'on utilise pour combattre les inondations. Quelquefois, on construit des digues, mais le plus souvent, on crée des bassins où l'eau peut se répandre et ça permet d'éviter qu'il y ait trop de force dans le débit du fleuve. Imaginez à l'inverse que vous ayez un fleuve, mais qui se trouve contraint par des berges profondes. Ce fleuve va acquérir de la puissance et si vous voulez construire un barrage, vous ne pourrez pas l'arrêter. Parce que tous les ingénieurs qui construisent des barrages vous diront qu'on a besoin de vannes qui permettent à l'eau de continuer à couler, parce que si on le ferme entièrement, le barrage explose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous prenez cette métaphore et que vous la renvoyez à votre activité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, et bien finalement, ce flot, c'est un fleuve. Et si vous commencez à vous disperser dans les plaines, vous n'avez pas d'efficience et pas d'efficacité. Par contre, si vous commencez à vous focaliser, vous focaliser, vous focaliser, alors aucun barrage ne peut résister. Au fond, The One Thing est un livre qui développe cette idée d'aller à l'essentiel, à l'essentiel de l'essentiel, c'est-à-dire qui prêche la focalisation. Il y a aujourd'hui un courant complet du leadership et du management aux États-Unis qui s'appelle l'essentialisme, parfois le minimalisme, qui est cette idée de s'attacher à l'essentiel. Je vous propose tout de suite de lire un extrait. Si je devais choisir un seul exemple d'une personne qui a maîtrisé la puissance de l'essentiel pour se construire une vie extraordinaire, ce serait Bill Gates. Au lycée, Bill se passionnait pour les ordinateurs, ce qui l'a mené à développer une compétence, la programmation. Toujours au lycée, il a rencontré Paul Allen, qui lui a donné son premier emploi, puis est devenu son associé à la fondation de Microsoft. Ceci grâce à une seule lettre, qu'ils ont envoyée à une seule personne, Ed Roberts. Roberts a changé leur vie en leur confiant l'écriture du code de l'ordinateur Alter 8800. Après cela, Gates et Allen étaient sur les rails. Microsoft a vu le jour pour faire une chose, développer et vendre des interpréteurs basiques pour Alter 8800. Puis, une chose en entraînant une autre, Bill Gates a été, durant 15 années, l'homme le plus riche au monde. Ce livre m'a particulièrement impacté et m'est très utile, y compris dans mon travail de coach, parce qu'il souligne à quel point se concentrer sur l'essentiel fait la différence. Mais, et vous l'aurez peut-être noté dans l'extrait que je viens de vous lire, les auteurs insistent sur un autre mécanisme. C'est l'effet domino. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'au fond, je vais me concentrer sur l'essentiel, mais ça ne signifie pas que je ne vais faire qu'une chose toute ma vie ou toute ma carrière. Non, ça veut dire que je vais me concentrer sur l'essentiel pendant ma semaine, mon mois, mon année, pour obtenir un premier résultat qui va en déclencher un second, qui va en déclencher un troisième, et par effet domino va obtenir et permettre de réaliser des choses extraordinaires. Et puis, dans ce livre, il y a une pépite. Il y a une pépite, c'est-à-dire qu'il y a un processus, un questionnement qui pourrait vous être utile aujourd'hui, cette semaine, le mois prochain ou l'année prochaine. Quelle est cette pépite ? C'est une seule question. Que ce soit pour définir vos objectifs de 2023, que ce soit pour définir ce que vous allez faire demain, posez-vous la question suivante. Quelle est la chose que je dois faire, qui, lorsque je l'aurai faite, rendra tout le reste plus facile, voire inutile ? Cette question peut vous paraître un peu sophistiquée et inhabituelle, mais si vous l'utilisez, si vous la mobilisez, vous verrez à quel point elle vous permet de revenir constamment à l'essentiel et de réussir à faire de grandes choses, même avec des journées de 24 heures. Si cette notion, si cette idée vous intéresse, je vous invite à vous procurer le livre de Gary Keller et J. Papazan, The One Thing, et de le lire, peut-être même de le faire lire à des proches pour vous. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également aller regarder une autre vidéo que nous avons proposée sur cette chaîne, qui s'appelle « L'essentiel et l'important ». Le lien s'affiche sur la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la série « Les livres de la résilience ». Sous-titrage Société Radio-Canada